C'est chaud pour les gens Tu veux un truc ? Des bruits en plus pour que ça soit plus haut ? Non mais je ne vais plus le voir Non mais regarde sinon on met des gros bruits comme ça Non mais on est en direct là ! Salut salut ! Allez salut ! On a une position confortable pour l'ordinateur mais bon on verra après Allez on commence en musique ! Allez c'est parti ! Ah ben Chuck Berry ! Hommage à Chuck ! Hommage à Chuck ! Hommage acoustique alors ! Hommage à Chuck ! C'est parti ! Je t'aurais dit�� de six ans mais on devrait le Chuck ! Hommage à Chuck ! Ouais ! C'est pas très grave ! Ça je t'aurait fait un fou La mémoire de Chuck est partie ! Prends, on prend une électrique ! On va chercher une électrique, ça va sonner un peu mieux. Ok, on va se voir là. Quelle organisation hein ! Attention, attention ! Il y a des fils partout ! Bon ça va être un peu Metal Chuck Berry mais bon. Metal Chuck Berry ? Ah, c'était un meilleur Metal Chuck. Excellent, c'était vraiment cool là ! Bon, alors c'est parti, on va commencer avec les questions directement. Comme d'habitude, on prend les questions dans l'ordre qui vont être posées à l'inscription. Et puis après on prend les questions en direct. Et on a une heure, c'est ça ? Ouais, exactement. Allez ! Faut jouer avec le pied normalement. Oui Alexis, c'est vrai. Faut jouer avec le pied. On est assis là, on est riche. Alors, une question de Gilles. La première question qui dit. Bonsoir Edouard et Cyril. J'ai eu l'occasion de jouer avec un ami venant de loin. Bon, on a joué à deux en quelque sorte. Jouer seul, c'est pas facile. Mais jouer à deux, on se rend compte que le rythme, c'est très très important. Quel est le conseil que tu donnerais, Cyril, pour jouer à deux et d'être bien calé ? Bah effectivement, le dénominateur commun entre plusieurs musiciens, c'est effectivement le rythme. Donc, il faut absolument se caler bien sur le tempo. Bien taper du pied. Et en gros, le mieux, c'est d'avoir un référent rythmique. Donc, mettre une boucle de batterie ou si le deuxième larron est un batteur ou une batteuse. Voilà, du coup, avoir un référent rythmique. Et du coup, bien jouer ensemble. Bien taper du pied. C'est vraiment votre pied. Imaginons que vous êtes, par exemple, un guitariste ou un guitariste, un bassiste, un guitariste, un clavier. Voilà. Mettre une petite boîte à règle ou une petite boucle de batterie que vous trouvez partout. Il y en a partout sur internet. Ou sur des logiciels genre GarageBand. Enfin bref, tout un tas de petits logiciels de boucles de batterie. Voilà. Mettre une petite boucle de batterie, puis vous jouez par dessus. Et voilà. Vraiment bien avoir le pied qui tape. En gros, c'est ça qui va être le dénominateur commun qui va vous permettre de jouer ensemble. Si vous n'êtes pas au même tempo, vous n'allez pas arrêter de diverger. Les rouges vont faire comme ça tout le temps. Donc voilà. Le pied, le pied, le pied. Et encore le pied. Il y a Philippe qui dit que la guitare acoustique avec laquelle tu joues n'a pas de repères. Et en fait, dans le cours sur la théorie, dans la première leçon, je parle des repères et comment repérer les notes naturelles sur les repères. Il y a quand même des repères ici. Il y a une astuce. Je n'en ai pas parlé. Mais en fait, il y a des repères que le guitariste voit. C'est les repères qui sont sur la tranche de la guitare. Et normalement toutes les guitares en ont ici. Pas forcément sur la touche, mais sur la tranche de la touche. Ça fait beaucoup de vocabulaire. Il y a les repères qu'on voit mieux. Il y a certaines classiques où il n'y en a pas quand même. Alors, question suivante. Bon, Gilles demandait aussi si on avait fait un cours sur le jeu à deux. On finira peut-être par le faire, mais la liste est déjà tellement longue des cours qui sont en attente que celui-là, c'est vrai qu'il n'est pas encore sur la liste. On peut le rajouter, mais il est tout en bas. Bon, la question suivante, elle va bien avec la première question. Ça dit, je sature un peu avec le tic tac du métronome. Avez-vous un outil simple genre mini boîte à rythme avec réglage du tempo à conseiller ? J'ai fait quelques essais avec GarageBand sur iPad, mais je trouve que c'est très compliqué. Moi, je ne suis même pas un grand utilisateur de GarageBand, donc je ne peux pas trop de conseils là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si tu aimes bien la guitare et que tu te dis que tu vas en jouer un certain temps, l'achat d'une petite boîte à rythme, c'est vraiment un super outil. Après, tout dépend aussi de quelle est ton installation. C'est-à-dire que ça sous-entend que ta chaîne IFI et ton ampli ne sont pas bien loin, ou alors tu peux aussi brancher ta guitare en même temps sur ta chaîne IFI. Je pose ça, il va. Pendant longtemps, j'ai tout fait avec un petit truc qui était comme ça. Un petit machin, je ne sais pas si ça existe encore. C'est un mini mixeur où en gros, tu mettais plusieurs entrées et tu avais une sortie. Tu vois, donc tu avais des entrées Jack et j'avais un petit truc genre un petit pré-ample sur Pod pour ma guitare électrique. Et puis, j'avais effectivement une petite boîte à rythme ou un petit séquenceur ici. Tac, je sortais là en Jack. J'avais un cordon qui faisait Jack Cinch. Ça allait dans ma chaîne IFI et j'ai longtemps, très longtemps joué avec ça. C'est un truc que franchement, ça ne coûte pas cher. Je ne sais même plus, ça fait 15 ans que j'ai acheté, donc je n'ai plus aucune idée du prix, mais ce n'est vraiment pas très cher. C'est juste quatre potards avec des entrées Jack. Donc, selon l'installation que tu as, si c'est possible et facile de brancher une petite boîte à rythme. Moi, je trouve que voilà, encore une fois, je n'ai pas acheté de boîte à rythme depuis 20 ans, donc je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Mais si c'est 100 euros et que tu les as, tu peux les investir, c'est évidemment un super investissement. Parce que je suis bien d'accord avec toi. En fait, le métronome, ce n'est pas un super outil pour être bien calé en rythme. Le métronome, c'est vraiment quelque chose qui va plus avec la musique classique. On le pose sur le piano, on joue son nocturne de Chopin. Quand vraiment on sent qu'on est trop à la ramasse, qu'on est trop en avance ou trop en retard, on se recale un peu. Mais voilà, ce n'est pas facile d'avoir notre exigence rythmique telle qu'on doit l'avoir avec juste un clic qu'on entend à moitié. Donc oui, une boîte à rythme qu'on peut mettre bien fort, moi je trouve que c'est un meilleur truc. Et puis en plus, on comprend comment la musique est écrite par rapport à la boucle de batterie. Et comment le riff de rock marche mieux si on a une boucle de rock plutôt qu'une espèce de 3-4 jazzy. Ou un gros truc funky, enfin bref. Pourquoi toutes ces musiques-là ont des boucles de batterie différentes ? C'est plus intéressant à mon sens. Donc je partage totalement ton avis. Après, tu peux aussi utiliser les backing tracks des différents cours pour t'entraîner. Le tempo est fixe, mais ça fait déjà une backing track. Et ensuite avec VLC par exemple, tu peux modifier, accélérer ou diminuer le tempo. C'est moins sympa qu'une boîte à rythme, mais ça fait le job. Question suivante, qui est une question de Mélanie qui dit Quand est-ce que le pack arpège arrive ? Chère Mélanie, il arrive bientôt, bientôt. Là, avec Edouard, on a à peu près défini sa forme définitive, je crois. Donc voilà, on va… C'est plus exactement les délais qu'on s'était fixé pour le pack arpège, mais en gros… Avant l'été ! Ouais, je crois que la première partie doit être filmée avant l'été. Voilà, ça va… Avant l'été, on prend pas trop de risques, car en même temps, ça vous donne une estimation, voilà. Pour l'été, enfin cet été, vous pourrez jouer des arpèges sur la plage, promis. Promis ? Ouais, promis. On tient ça ? Ok, on va venir. Prochaine question, cette fois-ci, c'est Sylviane qui pose en premier la question classique de chaque webinaire. Tanana, Cyril, c'est quoi ? Je sais pas. Les barrés ! Les barrés, allez. Bon, on se refait une petite… Il y a des vidéos pré-enregistrées sur les barrés où on détaille tout avec plusieurs angles, mais bon. Alors, Sylviane dit, je n'arrive pas à faire correctement les barrés. Tant que je ne mets que l'index, pas de problème. Donc en gros, elle arrive à faire toutes les cordes avec l'index uniquement. Mais si elle met d'autres doigts, il y a des cordes qui frisent. Est-ce qu'on a une solution ? Sauf pour le F, qu'elle joue parfaitement. Alors, c'est ça qui est marrant parce que le F, c'est le plus dur. Il est tout en haut de manche, c'est là où on a le moins de force. Écoute, moi, mon premier conseil serait de demander un peu de patience parce qu'en gros, si tu arrives à faire le F, tout est une question de délai, je dirais. Si tu en es à, ça fait trois semaines que tu fais des barrés, il y en a déjà un qui sonne bien. Moi, je dirais que c'est plutôt déjà un bon score. C'est vrai que si ça fait six mois et qu'en gros, tu n'en es toujours qu'à un seul barré, là, c'est vrai que c'est un petit peu plus problématique. En gros, c'est vraiment, je recommence mon tempo, mon topo, mais c'est vraiment l'idée de la position de l'index. C'est vraiment le truc où il faut absolument avancer et baisser, encore une fois, c'est ce geste-là, quand je fais un sol, un ré, un la, un mi, tous ces accords-là, j'ai vraiment l'avant-bras à hauteur du manche de la guitare. J'ai le pouce plutôt en haut. Quand je fais un barré, mon pouce descend ici en milieu de manche. Du coup, mon avant-bras descend aussi et mon poignet avance. En fait, c'est tout le geste qui part même de l'épaule. Et du coup, j'avance pour vraiment avoir l'index droit et du coup, avoir les autres doigts qui peuvent être perpendiculaires. Parce qu'en fait, s'ils sont perpendiculaires, ils ont besoin de beaucoup moins de force pour appuyer et surtout, ils ne vont pas empiéter sur la corde d'en dessous. Donc ça, c'est très important aussi. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la position ici qui avance. C'est ça le secret des barré. Après, si tu arrives à faire le Fa, est-ce que tu arrives à faire le Fa dièse ? Et ensuite, pour savoir, si tu arrives à faire le Fa dièse, c'est bien. Donc, est-ce que tu arrives ensuite à faire le Sol ? Et tu continues comme ça jusqu'à attendre de voir où est-ce que ça pose problème. Et quand ça pose problème, regarde les cordes qui posent problème. Est-ce que c'est toutes les cordes qui frisent ou alors c'est une seule corde ? Auquel cas, si c'est une seule corde, tu te concentres sur ce doigt. On suppose que ce n'est pas l'index puisque l'index t'arrive à bien le barrer partout. Donc, tu te concentres sur ces doigts et tu rajoutes un petit peu de pression. Et si possible, tu le rajoutes de la fret sur laquelle il doit rapprocher un peu de la fret. Parce que si tu mets le doigt très loin de la fret, ici, tu as plus de chance de friser. Alors que si tu le mets tout près, là, ça ne frise pas. Voilà. Donc, voilà quelques petites astuces, Sylviane. Mais comme dit aussi Michel et comme dit tout le monde, il faut en faire, débarrer, en faire, en refaire, en refaire, en refaire. Et après, ça ferme bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire dans la fluidité des accords, Sylvain. Est-ce qu'on fait des barrés ? On fait tout à fait des barrés. On fait tout à fait des barrés. Absolument. Donc, dans la fluidité des accords qui va sortir cette semaine. Et donc, qui sera offert à tous ceux qui sont inscrits au rythme dans la peau. Eh bien, il y a pas mal d'exercices sur les barrés, sur les changements d'accords avec les barrés. Donc, voilà pour centrer. Très bien, passons à la question suivante. Amandine qui dit dans le rythme dans la peau, il y a des arpèges, des exercices avec des arpèges. Mais il y a rarement de tempo avec les arpèges. Est-ce que c'est parce que ça joue sans tempo ou c'est parce que c'est le début ? C'est parce que, en fait, j'imagine que tu dois être plus ou moins au début. Et qu'en fait, au début, massivement, les figures d'arpèges sont en double croche ou alors même en triolet. Mais massivement en double croche. Et en fait, c'est vrai qu'avant d'arriver sur les double croche qui est donc niveau intermédiaire. Du coup, je ne donne pas de rythmique parce qu'en fait, je ne peux pas vous dire d'un côté, bah, en fait, on n'a pas encore vu les double croche. Mais en fait, en arpèges, on les a quand même vus. Donc, au début, j'insiste plutôt sur uniquement le côté technique de l'arpège. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans un arpèges technique et je ne donne effectivement pas de rythmique ni de tempo. Maintenant, voilà, si tu veux absolument le savoir, effectivement, généralement, les arpèges se jouent en double croche. Donc, du coup, est-tu vraiment capable d'entendre la subdivision quatre notes par temps ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bref, pour un plagier, j'en sais pas. Qui est en Do et pas en Ré, je sais, Dac. C'est pas la peine de hurler. Ok, Dac. Prochaine question, c'est la question de Sylvain, qui se rapporte un peu, rapproche un peu de la question de Gilles, qui dit « J'ai des amis musiciens, guitare, basses, batterie, mais je n'ai jamais joué encore avec quelqu'un d'autre. À quoi ça ressemble une session où on joue avec d'autres musiciens ? » Ben, c'est mieux. De manière générale, dès qu'on fait quelque chose à plusieurs, on se rend compte que c'est bien. Voilà, après, effectivement, il faut, c'est comme tout, il faut arriver à trouver des gens qui sont de ton niveau. Je sais pas où t'en es, mais par exemple, si t'es relativement débutant, il faut éviter de jouer avec des gens. Enfin, c'est toujours sympa de faire une ou deux sessions avec des gens très très bons, mais on se rend tout de suite compte qu'on a quand même pas vraiment le niveau. Ou inversement, si t'es, par exemple, déjà bien avancé, c'est vrai que jouer avec quelqu'un qui est complètement débutant, bon, voilà, tu vas t'ennuyer un peu. Donc, voilà, si t'arrives à jouer avec des gens qui sont bien de ton niveau, tu vas voir tout de suite que, en fait, la musique prend plus de sens. Parce qu'en fait, c'est vrai que la guitare, soit elle est vraiment dans un rôle rythmique et du coup, elle peut effectivement un peu se suffire à elle-même. Parce qu'elle joue les accords, mais c'est vrai que si dès que tu vas vouloir partir un peu en solo, faire un peu, ne serait-ce qu'une mélodie ou quelque chose, c'est quand même mieux d'avoir soit un clavier, soit une basse derrière ou alors une autre guitare. Donc, évidemment, oui, moi, je ne peux que vous inviter à jouer avec vos copains, déjà parce que les copains, c'est sympa dans la vie. Voilà. Ok, et donc la session, il choisit une chanson et puis après, il commence, il la travaille. Vous allez voir que vous n'allez pas être en rythme au début, qu'il y en a qui va bloquer un moment. Donc, vous allez la retravailler comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que tout le monde soit bien dans les temps. Puis après, vous allez vous faire plaisir. Voilà, c'est excellent. Et puis après, vous faites une deuxième chanson. Puis après, une troisième et puis après, il y a un concert. Voilà quoi ça ressemble. Je vais vous inviter. Ashi qui nous dit, question. Edouard, arrives-tu à reconnaître une note quand tu écoutes de la musique ? Non. Non, moi, je ne sais pas reconnaître une note. Je peux éventuellement reconnaître des mélodies simples, mais c'est ce qu'on appelle l'oreille relative par rapport à l'oreille absolue. Il y a des gens qui ont l'oreille absolue, ça veut dire que quand ils entendent une note, ça veut dire ça, c'est un do bémol. Super, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas dire ça, surtout le do bémol. Le do bémol à ta chose est dur. La chose est dur pour le do bémol. Mais je l'aime bien. Donc moi, je ne sais pas faire ça et je sais juste reconnaître certaines mélodies grâce à l'oreille relative. Ensuite, Cyril a une oreille relative quasiment parfaite. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a la note de départ, il peut tout retrouver. Oui, quasiment. Après, c'est toujours la même chose. On est bon à transcrire et à entendre ce qu'on joue beaucoup et ce qu'on écoute beaucoup. C'est-à-dire que si je dois transcrire une chanson de pop, ça me prend à peu près généralement le temps de la chanson. Si je dois transcrire un standard de jazz, étant moi-même pas très jazzy, ça me prend beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Ça me prend un peu plus de temps. Voilà, mais effectivement, la différence entre l'oreille relative et l'oreille absolue, c'est très grande. Parce qu'en gros, l'oreille, de toute façon, les gens, quand bien même ils ont l'oreille absolue, qui est quelque chose qu'on ne sait toujours pas si c'est inné ou acquis, mais on pense que ça s'acquiert dans la toute petite enfance. Les gens qui ont l'oreille absolue, c'est juste qu'ils soient musiciens ou pas, s'ils font une petite cuillère, ils entendent une certaine fréquence et ils savent éventuellement nommer cette fréquence. C'est un simibol, c'est un machin chose, bref, peu importe. Mais si un jour, ils se mettent à faire de la musique, ils ont quand même besoin d'apprendre ce que fait aussi l'oreille relative. C'est-à-dire de savoir que cette fréquence-là, effectivement, ça, c'est Do, c'est leur côté oré absolue qui leur dit. Mais par contre, ils ont quand même besoin de savoir que Ré, par exemple, est la seconde de Do, et du coup, ça, c'est un intervalle de seconde majeur, etc. Donc oui, effectivement, moi, ce n'est pas l'oreille absolue. C'est-à-dire que si la petite cuillère tombe, je ne peux pas dire la fréquence. Mais par contre, si on me donne la première fréquence de la petite cuillère, et qu'on fait tomber une deuxième petite cuillère, je peux dire la note de la deuxième. Voilà, autre question. Cyril, tu joues combien d'instruments ? Je n'en joue pas énormément. De la guitare, bien sûr. Évidemment, tu joues de la guitare et du piano. Je joue de la guitare et du piano. Je suis en gros capable, je pourrais être un bassiste à peu près décent. Et quand j'étais tout petit, j'ai fait de l'accordéon. Mais un jour, pour une musique de... C'était un truc de télé, je crois. J'avais besoin d'un son d'accordéon. Je m'étais dit, bon, je vais quand même aller rechercher mon accordéon. Je vais essayer de jouer. Franchement, ce n'était pas possible. J'ai fini par le jeu, Clavier. Mais j'ai fait de l'accordéon. Autre question. Donc, Ashu pose beaucoup de questions dans sa question. C'est de multiples questions. Est-ce que dans le cours de la théorie, on va apprendre le solfège ? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles solfège. Tu dis ensuite, c'est un de mes blocages pour avancer dans ma composition perso, etc. Donc, si tu parles de solfège égale théorie, oui, tu vas apprendre la théorie dans le cours de la théorie. Tu vas apprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les intervalles, comment on nomme les intervalles. Tu vas apprendre comment on harmonise une gamme majeure. Tu vas apprendre à trouver des progressions d'accords qui sonnent bien, etc. Ensuite, si tu parles de solfège comme lecture de notes, non, tu ne vas pas apprendre ça dans la théorie dans la peau. Et moi, je considère que ce n'est pas utile d'apprendre la lecture de notes quand on est guitariste. Mais voilà. Après, à voir. Question. Tu étais d'accord, Cyril ? Ouais, ouais. Non, 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 mais je suis absolument d'accord avec toi. Effectivement, la lecture de... La lecture... La lecture, c'est un débat compliqué parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, en même temps, est mille fois plus logique que les tablatures. C'est-à-dire que les tablatures, c'est juste une espèce de suite de chiffres complètement aléatoire. Alors que la lecture de notes, elle est une réelle raison d'être. Voilà. Donc, les tablatures, c'est en même temps une béquille. C'est un peu dommage que tout le monde utilise, mais c'est vrai que c'est quand même follement pratique. Donc, effectivement, oui, je suis assez d'accord avec Édouard. Moi, c'est vrai que le solfège en tant que lecture, en tant que guitariste, je m'en sers littéralement jamais. Donc, voilà. Maintenant, quand je déchiffre mes nocturnes de Chopin, je suis quand même obligé de le faire. Après, j'apprends tout par cœur. Donc, voilà. En fait, je suis un assez mauvais lecteur. Mais bon, c'est la vie. Cool. Ça va bien. Prochaine question, question de Solange. Hello Solange. Alors, sur le cours du blues débutant gratuit. Donc, oui, il était disponible vendredi ou vendredi soir. Et ensuite, il y a eu un petit problème ce week-end. Donc, vous n'avez pas trop pu y accéder. Normalement, aujourd'hui, enfin, ce matin, j'irai pareil. Donc, ça marche. Vous pouvez vous inscrire. Ensuite, Solange dit, il n'y a que trois leçons. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Première question. Est-ce que c'est suffisant pour se faire un choix d'orientation ? Savoir si on aime le blues ou pas ? Je me tourne vers toi, Cyril. Savoir si on aime le blues. Ça, de toute façon, ce n'est pas un cours de blues qui va te l'apprendre. Ça, c'est une question à laquelle tu dois pouvoir répondre tout seul. Est-ce que quand tu écoutes du blues, il se passe un truc, ça te fait vibrer ou tu te dis, bon, ce truc-là, c'est pas ma tasse de thé. Donc, ça, c'est plus une question entre toi et toi-même, évidemment. Après, le cours débutant, il est juste là pour te mettre, en gros, le pied à l'étrier et te montrer, en gros, ce qu'on va faire en jouant du blues. Du coup, te donner envie, pas. Si ça te donne envie, le mieux, c'est de s'inscrire au blues dans la peau ou au blues acoustique, c'est cité sur l'acoustique. Enfin bref, les deux sont ouverts. Après, voilà, c'est juste un début, quoi. C'est un peu comme... En gros, c'est un peu comme un premier cours gratuit, quoi. C'est comme si tu vas, je ne sais pas, prendre un cours de yoga et on te dit premier cours gratuit. Voilà, le cours de blues débutant, c'est ça. En gros, ça te donne l'équivalent d'un... même plutôt plus qu'un cours, mais bon. En gros, voilà, trois leçons gratuites. Après, voilà. Après, si tu as envie de continuer, tu continues. Si tu n'as pas envie de continuer, tu ne continues pas. Et on reste quand même pour nos amis. Evidemment, évidemment. Ensuite, autre question, c'est... Ton album avec Asylum 4, Asylum 4, quand est-ce qu'il va sortir ? Comment est-ce que je peux me le procurer ? Et quand est-ce que je vais l'acheter ? Il y a même une question sur iJack ? Non, non, c'est Asylum 4. Ouais. Parce que celui d'iJack, je ne suis même pas... Tu dois pouvoir le trouver sur eBay. Il y a toujours des gens qui le demandent. Euh... Celui d'Asylum 4, écoute, on vient de finir le mastering. On fait la photo pour la pochette pour ne rien te cacher dimanche. Il faut que je suis coiffeur, d'ailleurs. Euh... Que je m'arrade un peu. Voilà. Euh... Du coup, je ne sais pas, je ne sais pas date de sortie, mais en gros, la partie... Euh... La partie son est définitivement terminée. A priori. Euh... Je te dis, shooting photo dimanche. Euh... Shooting du premier clip, euh... Sûrement dans un mois ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que tout ça est imminent, on va dire comme le Pacarpèze avant l'été, voilà. Avant l'été ? Moi aussi j'ai envie de l'acheter cet album. Euh... Ah, merci. Euh... Lionel qui dit... Combien de temps par jour pour se rentrer dans la tête, la théorie dans la peau ? You're the man of theory. Ben, Lionel, en fait, ça dépend... Ça dépend vraiment d'où tu pars. Si tu connais absolument rien et que tu pars de zéro et que tu ne connais pas du tout les manches, le manche... Les notes sur le manche de ta guitare, il va falloir un peu de... Un peu de temps. Si tu connais déjà ça, ça peut aller beaucoup plus vite et quelques minutes peuvent suffire. Euh... Je vais avoir du mal à te donner une durée à travailler tous les jours. En fait. C'est vraiment... Tu vas... Ça dépend de toi. Il faut que tu passes le temps nécessaire pour rentrer tout ça dans ta tête. Voilà. Déjà, il y a des indispensables et des impondérables qu'il faut savoir. Généralement, dans chaque leçon, je le rappelle jeudi, avant de passer à la leçon suivante, il faut absolument savoir ça, ça, ça et ça. Donc là, pour la leçon 1, par exemple, de la théorie dans la peau, c'est le nom des cordes à vide et les notes, au moins les notes naturelles, sur la sixième et la cinquième corde. Voilà. Ça, c'est le minimum pour passer à la leçon suivante. Ensuite, pour apprendre ça, pour certains, ils le savent déjà. Pour d'autres, il leur faudra, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Certains, il leur faudra 5 minutes par jour pendant une semaine. Mais globalement, je pense que si tu passes 5 minutes par jour pendant une semaine, eh bien, tu auras les bases pour passer à la leçon suivante. Ça me paraît, voilà. Et sachant que, au fur et à mesure des leçons, ça se complexifie un petit peu. Donc, pour apprendre la partie théorique, normalement, 5-10 minutes par jour, ça devrait suffire. Ensuite, pour maîtriser la partie pratique, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Et le but, c'est pas de maîtriser la partie pratique complètement avant la leçon suivante. Voilà, ça va prendre un peu plus de temps, ça. Très bien, très bien. Question suivante. Claude qui dit, quand je joue New York avec toi, le rythme est upset. Je le joue mieux sans bloquer la corde de mi-grave. Est-ce que c'est bien ou pas ? Et pourquoi ? Là, tout dépend un peu de comment tu veux jouer. En gros, est-ce que tu veux que ça soit un peu assez rock, assez droit et du coup assez propre ? Ou est-ce que tu préfères jouer un peu plus attaqué ? Tout dépend du niveau de propreté que tu veux y mettre. Si tu veux que ça soit très énergique, très rock, un peu rentre dedans, c'est vraiment pas grave si la corde sonne. Voilà. En gros, l'énergie rattrapera ce qu'on perd de propreté. On le gagnera en énergie. Si tu veux que ça soit plutôt un peu... Si tu penses plutôt un peu le côté pop de téléphone, essaie de cliner la corde, quoi. Enfin, tu vois, de faire attention à pas trop la taper, quoi. Voilà. Mais... Disons que c'est mieux de pas la jouer, mais après, si tu la joues, personne n'en est jamais mort, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Très bien. Question suivante, c'est une question de Philippe, qui dit, sur une suite d'accords de 15, donc des accords de puissance ou power chords en anglais, peut-on jouer une gamme majeure ou mineure ? C'est excellent que tu poses cette question, justement, parce que... Je sais pas si on a fait un tuto sur le power chord ou pas. Bon, en tout cas, ça arrive dans une certaine leçon... Enfin, c'est un petit chapitre dans une certaine leçon de la théorie dans la peau. Ce qui est bien avec un accord de puissance, Cyril, tu confirmeras, c'est qu'il est ni majeur ni mineur. Donc, en gros, tu peux jouer ce que tu veux dessus. Absolument. Après, le truc, c'est que... C'est là où ta question est très ouverte, c'est que tu dis sur une suite d'accords de 15. Et le truc, c'est qu'en fait, ta suite d'accords, elle a... Ça a beau être des power chords, l'idée, c'est quand même, si tu fais une suite, ça donne quand même un schéma. C'est-à-dire que... Si je prends, par exemple, c'est pas... La fin de Starway to Heaven, tu vois. Ok. Quand ça s'excite vraiment, là. C'est trois power chords, mais en gros, c'est quand même sur une progression de... de la tonalité de la mineure, quoi. C'est qu'en gros, si tu remets tout le monde, ça fait bien la mineure, sol, fin. Et donc là, il est évidemment pas question de jouer une gamme de la majeure. Donc, tu vois, c'est pour ça que le côté, la suite de... la suite d'accords de quinte, et inversement, tu vois, si je reprends New York avec toi, dont on parlait à l'instant, c'est des power chords. Tu vois, c'est bien. C'est bien la et la dièse, donc on est bien dans une harmonie de la majeure. OK. 1er degré, 6ème degré, 1er degré, 2ème degré, 4ème degré. Là, pour le coup, ce n'est pas question de jouer. Je ne sais pas. C'est plutôt... On est plutôt dans une harmonie majeure, donc voilà. Tout dépend de ce que tu appelles celui d'accords. Maintenant, si on nommait le côté suite, je suis évidemment d'accord avec Édouard, c'est qu'un power chord, c'est ni un accord majeur, ni un accord mineur. C'est ni l'un ni l'autre. OK ? Après, Cyril a tout à fait raison. La meilleure façon de répondre à ta question, c'est en fait d'identifier la tonalité du morceau. Et ça, c'est fait dans la semaine 7 ou 8, 7 de la théorie dans la peau. Voilà. C'est comme ça que tu auras le plus de chances de ne pas te tromper et de jouer la bonne gamme qui va bien sur ta suite d'accords. Que ce soit power chord, accord de quinte, etc. Un autre message de Philippe, cette fois-ci un autre Philippe qui dit juste un grand merci pour vos cours. Merci beaucoup Philippe pour ce message, ça fait toujours plaisir. Merci Philippe. Bruno, Sylvie. Bonjour à tous. Je suis victime d'une tendinite au poignet depuis plus de deux mois et ce n'est pas encore complètement terminé. Probablement d'une mauvaise position. Comment dois-je m'y prendre pour recommencer la guitare après tant de leçons de retard ? L'homme des positions est… L'homme des positions. Très bien. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses, en fait, Bruno. La première chose, c'est, un, quelle est la position que tu vas adopter quand tu vas reprendre la guitare pour éviter qu'il y ait une tendinite qui revienne et comment tu vas faire pour rééduquer ton poignet. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est, quel va être ton plan d'entraînement pour reprendre les différentes leçons qui se sont écoulées mais que tu n'as pas eu le temps de suivre. Alors, pour la première solution, enfin, le premier point, c'est, ton poignet, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est le poignet droit ou le poignet gauche ? Ça peut être le poignet ici qui gratte ou le poignet sur ta main gauche parce que, justement, il est trop tendu, etc. Ce que je te conseille, si tu es tendinite, c'est vraiment de lire Le secret des véritaristes. Bon, voilà, je le dis assez souvent à chaque fois, mais c'est quand même le livre ou la méthode, je pense, au monde, puisque c'est une méthode traduite de l'anglais, qui détaille le plus, le plus précisément, la bonne position, la position à avoir, le ressenti à avoir partout. Mais les tendinites, ça vient de plusieurs choses. Ça vient de, généralement, une mauvaise position, des tensions que tu n'as pas contrôlées et qui sont accumulées et qui ont créé une inflammation des tendons. Donc, la mauvaise position, les tensions et, peut-être, pas assez de repos. C'est-à-dire, si tu joues trop longtemps, si tu te fatigues trop, ça peut créer des tendinites. C'est pour ça que, vraiment, à chaque fois, si vous commencez à avoir mal, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais trop mal dans le bras droit, mais dans le bras gauche, parfois. Donc, il faut arrêter et se reposer et ensuite reprendre et quand même écouter son corps pour ne pas arriver au moment de la tendinite. parce que c'est vrai que ça prend deux mois, trois mois, six mois. Après, ça peut rester encore plus longtemps. Donc, c'est vraiment chiant et il faut mieux se calmer, se dire, bon, ben, j'attends 48 heures pour après reprendre et éviter de dépasser le stade où vous allez avoir une tendinite. Donc, voilà, c'est une première chose. Ensuite, pour la position, donc, je te conseille la position classique, du coup, qui va un petit peu soulager ton poignet puisque ta guitare, au lieu d'être comme ça et ton poignet vraiment assez loin, eh bien, ta guitare va être entre tes deux jambes. Bon, celle-ci, elle est grande, mais ton poignet va être moins tordu, si tu veux, que quand tu vas être en position, en position, on va dire, décontractée comme ça sur la jambe droite. Et ensuite, de bien faire des pauses régulièrement quand tu joues et de prendre le temps de détendre, de vraiment dire, bon, ben là, je suis comme ça, quels sont les muscles qui sont tendus et de dire, bon, ben, je détends mon épaule, je respire, je respire, je souffle, je détends le bras, je détends le poignet. C'est vraiment que comme ça qu'on arrive à se détendre bien et d'éliminer les tensions qui viennent justement créer des temps de vie. Ensuite, pour ton plan d'entraînement, eh bien, ce que je te conseille, c'est vraiment de reprendre les leçons au fur et à mesure et de t'accorder une semaine pour les faire à chaque fois, sauf si c'est trop facile ou sauf si c'est suffisamment facile et de les reprendre. Et je te conseille aussi de reprendre à la dernière leçon où tu t'étais arrêté, de la revoir. Si tu sais encore la jouer, de passer à la suivante, etc. Et sinon, de prendre le temps de revenir au niveau où tu étais quand tu as arrêté, puis ensuite repartir. Donc, c'est-à-dire repartir un petit peu en arrière pour remonter. Voilà mes conseils pour toi, Bruno. Et le secret des variétaristes, c'est pas mal. Et vous ne voulez pas t'échauffer avant ? Oui. Échauffement. Alors, plusieurs échauffements de poignets. Déjà, il y a des étirements, là. J'en montre... J'ai fait une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, là-dessus. Donc, voilà, tu peux la regarder. T'échauffer, t'étirer. Plusieurs étirements sur le poignet. Déjà, l'échauffement tout basique comme ça, c'est bien. Celui-là, ça fait du bien aussi. Et après, quelques étirements. Donc, comme ça, éventuellement, où tu pousses. Mais il ne faut pas y aller trop fort parce que ça tire assez vite. Donc là, ce que je fais, je mets mes mains comme ça. Et ensuite, je pousse d'un côté et je pousse de l'autre. Et tu vois, normalement, tu sors directement que ça tire sur tout le bras et sur les tendons, justement, du poignet. Et après, il y a ceux-là où... Bon, j'en montre plein dans la vidéo. N'hésite pas à aller regarder. Et merci pour ton mot sympa. Guillaume qui dit, salut, y a-t-il eu des webinaires dans les deux semaines écoulées ? Non. Non, rien n'a pas eu. Tu n'as rien regardé. Tu n'as rien regardé. On n'a pas pu en faire trop. C'est bon. Alexis qui dit, j'ai une question concernant le blues dans la peau. J'ai envoyé un mail en direct à Edouard. Mais je pose la question de nouveau ici. OK. Bon. Quelle est la durée du blues dans la peau ? Et le niveau intermédiaire 2 est-il le dernier niveau ? Donc, bon. Je résume. Combien de temps dure le blues dans la peau au total ? Et combien de temps dure le dernier niveau ? Alors, le blues dans la peau dure un an. D'accord. Un an, voilà, quand on s'inscrit un an. Et le dernier niveau dure un peu plus de 3 mois. Dure 3-4 mois. Voilà. Ou 3 mois et demi. Donc, il y a une quinzaine de leçons. Voilà pour la réponse à la question. Donc, oui. Pour ça, pour ceux qui sont abonnés. Normalement, aujourd'hui, il n'y a qu'un abonnement qui fonctionne pour le blues dans la peau. Et c'est un abonnement annuel, mensuel ou trimestriel. Si c'est l'abonnement mensuel, il n'y a pas de problème. Puisque à la fin, l'abonnement s'arrête. Si c'est un abonnement annuel, il suffit de l'arrêter. Et l'année couvre tout le blues dans la peau. Si c'est un abonnement trimestriel, aujourd'hui, il y a un petit décalage peut-être de quelques semaines. Mais comme on va rajouter pas mal de leçons avec Cyril très bientôt, ça va être couvert. Donc, rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. On ne s'occupe pas du tout. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est... Vous allez peut-être avoir l'impression que votre abonnement continue un petit peu et que vous n'avez plus de leçons. Mais c'est parce qu'en fait, on va en rajouter. Donc, je ne veux pas que vous vous sentiez lésés. De toute façon, nous, on fait tout pour que vous en ayez plus que pour votre argent. Voilà. Si je peux dire ça comme ça. Euh... Oui, alors, il y a plusieurs personnes qui me le signalent. La map, donc la carte des MyGitarist s'est vidée. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise manip ou pas. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a mis la carte des MyGitarist pour voir si vous aviez envie qu'il y ait une carte et comment ça se passait. Ensuite, là, elle était très, très ouverte. Donc, ça veut dire que la mauvaise manip pouvait supprimer toutes les autres positions. On va faire en sorte de faire sur MyGitar une carte interne qui va permettre de se localiser en fonction du profil que vous avez complété. Et ce sera fait bientôt aussi. Normalement, avant l'été. Et vous pourrez retrouver des amis MyGitarist directement dessus. Là, on va dire que la carte MyGitar, c'était un test. Le test a été concluant puisque vous avez montré que c'était utile, que vous pouviez l'utiliser et que c'était quelque chose dont vous avez besoin. Et donc, on va la faire maison. Voilà. Donc, Dominique aussi posait cette question. Donc, voilà, j'ai répondu. Je prends un peu le temps de lire parce que je n'ai pas eu le temps de lire, du coup, d'avance. Bon, OK. Très bien. Raphaël qui dit « À quand un forum de discussion ? » Donc, à quand un forum de discussion, il n'y en aura pas. On va créer autre chose pour permettre de discuter et d'échanger. Donc, il n'y aura jamais de forum. Ensuite, la question c'est « Pourquoi apprend-t-on si peu de titres en 3-4 ? » La suite de la question, c'est « Ils sont moins fréquents, mais tout de même très présents. Conséquence, je suis toujours un peu démuni quand je tombe sur un titre 3-4, appliquant généralement la même rythmique. » En arpège, je ne sais même pas quoi faire d'autre qu'un bon vieux Pimami. Hello, Raphaël. En gros, le concept du 3-4… En fait, il y a plusieurs concepts dans le 3-4. Il y a plein de gens qui pensent que les 3-4 sont… Enfin, on peut aussi penser que c'est des 6-8 qui sont vraiment très très lents. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un 6-8 qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6… Tu vois, comme ça, tu peux effectivement aussi penser que tout est à la noire. 1, 2, 3, 1, 2, 3… Voilà. Donc voilà. Il y a un peu un flou là-dessus. Donc voilà. Après, tout dépend. Effectivement, il y a des rythmiques en 3-4. Et pour être tout à fait honnête, c'est vrai que c'est un petit flou du rythme dans la peau. C'est qu'en fait, je n'ai jamais trop su ou caser tous les rythmes ternaires. Du coup, j'ai mis un peu de shuffle au début, histoire d'être sûr que tout le monde aborde ça à un moment ou un autre. Mais c'est vrai que je n'ai jamais trop su où j'allais le mettre. Peut-être que je vais le mettre un peu dans les niveaux avancés. Faire une petite dizaine de leçons là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a plein de cas de figure, effectivement. Soit des plans arpèges à la R.O.M. Everybody Hurts, qui sera dans le pack arpège. Qui effectivement est un bon vieux Pimami, comme tu le dis. Soit des ballades soul... Je ne sais pas... Un genre de plan. Soit des trucs plus compliqués, genre... Ma guitare commence à être franchement désaccordée, mais... Vous avez reconnu The House of the Rising Sun. Bref, il y a plein 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 de cas de figure. Des douze ou huit métal. Des stacats, cacats, 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 cacats. Bref, des Isn't She Lovely... Bref, il y a plein plein de choses à dire. Ou alors des trucs un peu Beatles... Norwegian Wood bref il y a plein de super trucs à faire en ternaire effectivement je suis parfaitement conscient de ce petit vide il y a un petit vide ternerique du rythme dans la peau je suis parfaitement conscient de la faire mais du coup peut-être que je ferai des tutos je mettrai quelques leçons par-ci par-là dans le rythme dans la peau et puis je mettrai 2-3 petits tutos histoire de voir que tout le monde soit content je suis parfaitement conscient on va rajouter quelques leçons aussi dans le rythme dans la peau on a rajouté récemment un complément sur la leçon Aerosmith et Led Zeppelin pour la rythmique parce que ça posait quelques problèmes on a rajouté un autre complément sur la figure 1,2,4 quelques leçons en arrière parfois je sais que vous ne recevez pas de mail automatiquement quand il y a une nouvelle leçon qui est arrivée derrière et qui a été ajoutée mais checkez régulièrement parce que dans le niveau intermédiaire 1 on va en rajouter pas mal cette année voilà très bien très bien donc on a fini pour les questions qui étaient préposées avant le live maintenant on prend les questions en live donc si vous en avez, posez-les, on y répond en direct Jean-Baptiste dit quelle est la prochaine date des masterclasses ? Oulà ! avant le fait ouais on va planifier ça je sais pas en fait je sais pas encore donc 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 voilà je sais pas pourquoi parce que si elle et moi on a pu être dans la même ville pendant quelques temps donc on va voir comment on va se débrouiller pour les webinaires et pour les lives voilà alors Martine qui dit ça me revient j'adorerais trouver la figure rythmique d'un morceau en l'écoutant c'est possible ? c'est tout à fait possible c'est possible Martine en gros si tu veux la réponse va paraître bête mais c'est quand même la vérité de l'affaire c'est que tu vas pouvoir reconnaître des choses que tu sais bien faire c'est à dire que des choses que tu vas reconnaître à l'écoute en gros ce que tu as identifié c'est à dire que c'est un peu comme si on te donne quelque chose à manger tu sais pas ce que c'est tu essaies de retrouver les ingrédients et en gros tu vas reconnaître les ingrédients que tu connais bien bon enfin là c'est exactement la même chose c'est à dire que je sais pas où t'en es dans le rythme de la peau mais en gros voilà si t'es en héros par exemple au rythme de feu de camp quand tu veux entendre un rythme de feu de camp là forcément tout de suite si tu viens de découvrir ça va pas forcément parler mais dans quelques temps quand on aura joué vraiment plein quand tu veux entendre tu vas dire tiens ça c'est un rythme de camp ou plus de camp à un souci bref voilà tu vas reconnaître des choses après il y a aussi d'autres petites manières de déduire de déduire la rythmique des petites manières un peu plus logiques qui est sinon de se dire par exemple si le tempo il est là en fait à moins que ça soit un truc vraiment un peu virtuose ou métal ça va pas être en double croche parce que ça irait trop vite donc du coup on va pas jouer une rythmique par exemple le groupe d'acoustique si le tempo est trop élevé ça va pas être en double croche donc du coup on peut se dire par exemple qu'à le tempo élevé ça a en fait statistiquement des grandes chances d'être effectivement un plan feu de camp et à contrario si le tempo est vraiment très lent là si tu vois un feu de camp on s'endort donc voilà si le tempo est très lent la réplique elle va plus être en double croche c'est aussi comme ça qu'on déduit un peu des choses est-ce que en gros déjà voilà il y a deux grandes enfin tu as plusieurs grandes familles parce qu'effectivement il y a aussi tous les lettres maternaires dont on parlait tout à l'heure mais en gros est-ce que tu arrives à entendre si la subdivision est en deux en trois ou en quatre ça c'est déjà une première étape voilà et du coup une fois que tu as ça après tout dépend aussi de quel est le niveau d'exigence que requiert la chanson c'est-à-dire que encore une fois est-ce qu'il y a une partie de guitare qui est significative qui est un peu signature de la chanson ou pas c'est-à-dire que je te donne un exemple pour te montrer ce que je veux dire est-ce que si tu joues Smoke on the Water Smoke on the Water tu es obligé de jouer ça parce qu'il y a vraiment une partie qui est significative si tu ne joues pas ça tu ne joues pas Smoke on the Water point barre ok voilà tandis que si tu veux si je ne sais pas je vais prendre un autre exemple par exemple dans le folk dans le folk en gros ce qui est important c'est d'avoir les bons accords au bon moment ce que tu mets entre n'a pas une hyper grande importance je vais prendre un exemple Talking about the Revolution de Tracy Chapman la rythmie c'est donc un et et quatre et ce qui est important c'est d'avoir le sol sur le 1 le do à 2 sur le et du 2 et en gros de ne pas jouer le 3 parce que du coup sinon l'effet de syncope tombe pas plein si en gros tu fais un et du et ou un du et ou même un deux les trois cas marchent tu vois ce que je veux dire donc voilà tout dépend de est-ce que tu veux jouer absolument exactement ce qui est dans la chanson ou tu veux jouer un truc approchant qui te permet par exemple de chanter dessus si tu es à l'aise avec ça voilà donc ça c'est après avoir ton 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 niveau de perfectionnisme par rapport à la chanson il y a encore une fois des chansons où c'est absolument nécessaire type c'est mon condamateur voilà si tu ne joues pas ça ce n'est pas c'est mon condamateur ou même je ne sais pas The House of the Rising Sun voilà il faut jouer la partie guitare est tellement tellement synonyme de la chanson que si tu ne joues pas ça tu ne joues pas The House of the Rising Sun ok on pourrait prendre plein d'autres exemples encore une fois si tu veux jouer ces chansons-là il y a des parties de guitare qui sont qui sont signatures donc ça il faut y jouer du coup il faut repiquer exactement le rythme de la chanson encore une fois si tu es dans le cadre d'une chanson folk il faut juste repiquer les accords la rythmique globale c'est-à-dire est-ce que cette rythmique est en croche en double croche en triolet ou éventuellement autre et du coup jouer quelque chose qui approche dans cet esprit-là très bien Solange qui dit mais pourquoi on trouve toujours les accords et jamais le rythme parce que c'est une très bonne question Solange je te remercie de l'avoir posé en gros c'est ça qui est allé sur les partitions une petite correction pourquoi sur les partitions on trouve les accords mais jamais le rythme parce que en gros en fait il y a deux choses il y a un problème technique sur internet c'est très difficile de noter le rythme puisque en fait autant tout le monde a des logiciels pour lire le texte et du coup on peut mettre E mineur G ou Sol peu importe comment on le note mais donc ça c'est facile à faire autant effectivement il faudrait que tout le monde ait un logiciel de partition pour qu'on puisse écrire le rythme enfin bref ça commence à être un peu plus compliqué une petite parenthèse sur toutes nos tablatures y compris PDF il y a le rythme ouais bien sûr donc et après c'est sur internet quand on cherche l'accord d'une chanson oui là il n'y a pas et après il y a une petite chose qui est effectivement problématique c'est que c'est que tout le monde envisage la musique moderne rock, pop, soul, funk, metal tout ce que tu veux tout le monde envisage enfin tous ces gens qui ne communiquent entre eux que les accords en gros ils envisagent ça comme si c'était du classique c'est à dire qu'ils envisagent ça comme si la partie importante c'était les accords alors qu'il est bien évident que la partie importante n'est pas les accords mais bien le rythme c'est à dire qu'en fait il y a des millions de chansons qui tournent avec la même progression d'accord et je veux dire de toute façon ces progressions d'accord c'est des beaux accords c'est des belles chansons et tout ce qu'on veut mais je veux dire la richesse elle n'est pas là la richesse elle est dans l'énergie dans le rythme dans le flux qu'on transmet donc voilà c'est ça qui est important savoir qu'en gros la chanson tourne sur quatre accords c'est important certes mais c'est pas le plus important vous l'aurez compris on est en croisade pour redonner au rythme ces lettres de noblesse donc c'est vraiment ça qui nous déchire et qui est important sur la guitare c'est le rythme qui est le plus important donc passez le mot à tout le monde le rythme le rythme le rythme apprenez le rythme et jouez en rythme mais ça change vraiment la vie tous les my guitaristes qui jouent maintenant en rythme le disent et ont vu la transformation s'opérer un petit mot à dire on va bientôt fêter les un an enfin demain même demain on fête les un an de my guitar ça fait un an qu'on a lancé ce nouveau site donc ceux qui étaient là avant vous vous rappelez on avait d'autres sites qui s'appelaient guitare débutant les guitares pour tous on les a fermés et on a ouvert notre nouveau site qui est my guitar donc demain ça fera un an qu'il est en ligne et que les premiers utilisateurs s'y sont connectés voilà pour cette occasion on a lancé je ne sais pas si vous l'avez tous vu une sorte de concours mais l'idée c'était plutôt de faire une vidéo sympa dans laquelle chaque personne disait une petite phrase en vidéo du genre my guitar c'est génial my guitar c'est le pied my guitar c'est le rythme my guitar c'est une touche de bonheur quotidien my guitar enfin voilà chacun trouvait une petite phrase en vidéo à dire et puis ensuite nous on aurait fait un montage et on aurait mis toutes les vidéos côte à côte pour faire un truc sympa donc j'ai pas très bien j'avoue c'est un peu de ma faute communiqué sur cet événement donc je vais vous renvoyer le lien regardez bien il y a ces vous avez dû le recevoir dans vos mails et puis on va faire gagner enfin on va donner comme ça des jeux de cordes pour ceux pour ceux qui auront fait enfin pour récompenser certains au hasard pour rajouter un petit peu de piment au truc voilà il y aura je ne sais plus combien de jeux de cordes à donner pour quelqu'un qui aura soumis une vidéo voilà donc y a-t-il d'autres questions bon y a Alexis qui pose une question il l'a posé deux fois quand même elle est fille donc c'est moi qui part je pars travailler avec mon frère à Lisbonne voilà donc je vais aller travailler avec lui donc je déménage demain exactement j'ai déjà déménagé je décolle demain voilà donc je vais revenir bien sûr pour faire des lives avec Cyril enfin voilà on va s'organiser pour pouvoir continuer à travailler ensemble et à continuer de faire des webinaires peut-être qu'on les fera séparément on va voir il faut qu'on s'organise on va trouver des moyens de le faire il doit être très bronzé donc il va falloir je vais me mettre un peu de maquillage sinon moi je bronze pas j'ai pas une peau qui bronze moi non plus donc pas trop de problèmes bon y a-t-il d'autres d'autres questions pour cette session ce live parce que là on avait pris est-ce que tu as un petit mot à dire on a quoi donc fluidité des accords normalement il devrait être disponible cette semaine le cours de blues débutant gratuit lui il est disponible depuis du coup aujourd'hui depuis ce matin j'ai réparé avec un peu d'aide ce qui ce qui marchait pas donc comme disait Solange tout à l'heure c'est un cours d'introduction c'est comme si c'était un cours d'initiation ou le premier cours gratuit et si vous aimez le blues bien sûr c'est bien de s'inscrire au blues dans la peau voilà c'est cool ouais moi je voudrais dire deux trois petits trucs je vais réitérer mon conseil dans vos vidéos que vous envoyez je suis toujours hyper content de voir vos vidéos essayez vraiment de taper du pied enfin de manière générale au delà de la vidéo c'est pas juste pour me faire plaisir à moi même si il me faire plaisir c'est très important bien sûr mais non plus sérieusement le taper du pied c'est vraiment hyper hyper important donc je vous le remets assez régulièrement dans les messages mais vraiment faites le je reçois aussi beaucoup beaucoup de questions sur le médiator qui tourne donc je vous réponds aussi personnellement mais je vais essayer de faire une réponse globale qui éclairera peut-être certaines personnes voilà le médiator qui tourne c'est toujours un facteur c'est un c'est un indice de progrès c'est à dire qu'en fait votre main ici au début se relâche et au début forcément du coup vous passez d'un mode complètement crispé où vous tenez le médiator vraiment très très fort donc du coup il ne tourne pas et après vous commencez à vous détendre donc ça c'est super et forcément le médiator se met à tourner donc là vous dites ah je ne comprends pas avant ça ne me le faisait pas oui et en fait il faut toujours entendre que c'est un indice de progrès c'est à dire que voilà du coup votre main votre bras est en train de se détendre et il faut le temps je suis d'accord que cette phase intermédiaire est un peu irritante mais c'est comme ça le médiator tourne et il faut le temps que en gros vous appreniez à être complètement détendu jusqu'ici où là il y a un petit peu de pression qui fait que votre médiator ne tournera plus ça prend un certain temps mais ça finit par arriver donc voilà le médiator qui tourne c'est un indice de progrès et je voudrais dire une dernière chose n'hésitez pas quand vous vous m'envoyez des vidéos à repréciser déjà mettez moi un petit mot parce que j'adore vos petits mots et n'hésitez pas à signer avec votre prénom parce qu'en fait il y a des gens qui ne le font jamais ils m'envoient plein de vidéos donc je vois très bien leur tête mais je ne connais que leur pseudo donc voilà c'est toujours sympa de pouvoir dire bonjour Stéphane bonjour chantal ce que vous voulez quoi mais c'est toujours pour ça sympa de pouvoir mettre un prénom sur sur la tête de clic voilà c'était juste un truc à titre personnel ok donc alors une autre question que j'ai vue qui était Philippe qui dit est-ce que vous connaissez le looper boîte à rythme Digitech Trio Plus non personnellement il lui n'est son frère mais ceci dit les loopers marchent tous un peu sur le même principe voilà je le cherchais mais je ne l'ai pas trouvé en fait il n'est pas branché le looper non il n'est pas là autre question que je cherche alors cours de blues débutant c'est la même chose que celui de la guitare pour tous on avait fait un premier cours il a changé un petit peu c'est pareil non c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même mais en plus moderne avec des vidéos qui ne sont pas floues voilà après bien sûr le cours de blues débutant si vous suivez déjà le blues dans la peau ça ne vous sert à rien enfin clairement vous n'avez rien à prendre de nouveau mais si vous n'êtes pas encore inscrit au blues dans la peau là vous allez mettre le pied à l'étrier comme disait Cyril sur le blues et vous allez commencer à jouer du blues et vous faire placer donc voilà y a-t-il d'autres questions ? donc Martine ici je vais quand même faire des vidéos je vais continuer d'être là et d'animer le site autant que je pourrais et sur le secret des végalitaristes il y a des vidéos en fait qu'a fait Jamie Andréas et qu'on a doublé donc je ne sais pas si tu as déjà accès ou pas mais il y a déjà un cours en vidéo où Jamie Andréas illustre les principes après c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube dans la vidéo quotidienne où je reprends des principes du secret des végalitaristes et je vous les transmets et c'est vrai que je pourrais faire d'autres vidéos encore sur le secret des végalitaristes ça dépend de vos questions donc je vais voir comment faire mais j'emporte ma petite caméra et je vais continuer de faire des vidéos donc avec mon petit enfin voilà je vais continuer de faire des vidéos je vais malheureusement laisser ma guitare ici mais bon je vais emporter ma petite guitare de voyage voilà on me demandait la dernière fois si je me servais de ma guitare de voyage bah ouais je vais l'emporter qu'est-ce que tu fais de ta Tom ? ma Tom tu la veux ? ah ouais ma Tom malheureusement elle ne va pas être très utilisée beaucoup très dommage je la regrette déjà Fred tu pourrais m'indiquer la puissance max pour un ampli à l'angle pour jouer dans une maison 5 watts dans une maison dans une maison il n'y a pas de puissance maximale après tout dépend de la maison si c'est un petit pavillon et c'est collé à ton voisin c'est vrai qu'il va entendre un peu voilà si tu es dans un manoir perdu au milieu de la forêt après c'est la limite que tolères tes oreilles voilà ce qui est sûr c'est que les amplis à lampes ça fait tout de suite un boucan de malade mental donc oui effectivement les petits amplis soit les petits amplis 2, 5, 10 watts ça c'est bien parce que du coup tu peux vraiment avoir quand même la chaleur des lampes sans devenir sourd et sans faire hurler ton voisin qui finit par te trucider de rage sinon tu as des amplis où tu as des coupeurs de puissance je ne sais plus exactement comment s'appelle ce bouton donc je traduis ça pour coupure de puissance mais voilà où en gros c'est un truc derrière où tu passes en mode ton ampli c'est un 25 50 watts et puis derrière tu as un petit bouton où du coup ça coupe la puissance de l'amplification et tu peux quand même avoir la chaleur des lampes avec un rendu 5 watts et tout ça mais généralement ça c'est des amplis assez cher donc voilà mais encore une fois voilà il y a plein de il y a des petites têtes effectivement 5, 10 watts qui marchent très bien voilà ça paraît ridicule comme ça 5 watts mais encore une fois la puissance quand c'est sur des lampes la puissance c'est démoniaque c'est à dire que moi mon Fender 40 watts à 40 watts tout lampe je ne m'en sers jamais enfin c'est un truc ça fait un bruit enfin c'est fait pour jouer sur scène c'est pas fait pour jouer c'est pas fait pour jouer ni dans un appartement ni même dans une maison enfin ça fait voilà je trouve que quand on est tout seul il y a un truc où le volume il est trop fort voilà bon et voilà où d'autres questions merci à tous ceux qui me souhaitent une bonne route merci à tous ceux aussi qui souhaitent à Cyril une bonne sortie pour son album SCM4 donc c'est du rock ça renvoie pas mal ouais c'est super cool j'ai même chanté dessus je peux le dire maintenant je chante sur l'album de Cyril bon après vous reconnaîtrez sans doute pas ma voix mais elle est dessus on a fait une séance de coeur global on a chanté donc Philippe j'ai vu ton lien sur ta Digitech Pédale Super Trio elle doit être certainement très bien donc essaye là et puis tu nous dis ce que tu en penses ou tu nous fais une petite vidéo de test je pense que ça pourra ça pourra être cool ouais carrément voilà si vous avez du matériel aussi si vous avez des si vous faites des tests si vous voulez écrire des je sais pas des articles des témoignages des petits racontés votre histoire et tout n'hésitez pas à m'écrire aussi vous m'écrivez vous me dites Edouard j'aimerais bien écrire un truc là dessus sur la façon dont je m'organise sur tout ça et on publiera sur le blog les témoignages des maïs guitaristes on les publie tout ce que vous voulez faire il suffit de nous en parler puis on peut on peut le mettre en place donc on dit pas qu'on va le mettre en place demain mais avec le temps on arrive à faire pas mal de choses et il y a plus en plus de choses qui deviennent possibles Gilles Gilles comment tu serais ça Gilles je sais pas comment tu serais mais bon Gilles dit est-ce qu'il serait possible d'inviter Laura Cox pour un prochain webinaire on est déjà entré en contact avec elle on va faire en sorte de la recontacter et l'inviter ouais prochainement elle sort son album qui est très cool voilà elle sort un album qui est très cool on est fan de Laura Cox voilà de toute façon on est fan des à différents niveaux mais des trois des trois françaises guitaristes youtubeuses après il y en a peut-être d'autres qu'on ne connait pas encore donc c'est Tina S qui est une schedeuse hors pair et qui a une technique formidable Laura Cox qui est plus blues rock hard rock qui fait des trucs très sympas et il y a Juliette Valduriez ou Valduriez qui je sais pas trop comment on prononce moi je dis on va dire Valduriez qui vient de sortir un nouvel album aussi et qui fait des trucs des trucs très sympas maintenant elle joue de la guitare elle chante et elle fait encore elle joue très bien donc voilà 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 pour les petites news un tuto sur une chanson de Laura Cox bientôt on va demander à Laura Cox de nous faire un tuto sur une de ses chansons voilà ça serait la classe ça ce serait vraiment la classe ouais ouais donc l'album de Laura est très sympa on est fan on l'encourage on l'encourage on sponsorise on sponsorise pas encore Laura mais on l'encourage alors voilà et voilà d'autres questions avant de finir en chansons en musique avec un un quoi je sais pas oui oui avec Cyril aussi sur la vidéo oui oui tout à fait donc voilà donc pour résumer si vous avez des idées si vous avez des projets si vous avez des trucs n'hésitez pas de nous les envoyer si vous voulez écrire des choses n'hésitez pas comme toujours si vous écrivez plus vous faites des vidéos voilà autant faire partager toute la communauté des milditaristes donc nous on relève l'info et on publie et on va finir avec un petit Chuck Berry comme on a ouvert le bal Fred il dit Angie Philippe dit Chuck bon est-ce qu'Angie je le fais à chaque fois je crois c'est quoi ? c'est quoi ? Chuck, c'est vrai que j'en ai transcrit beaucoup, mais c'est vrai que par cœur, je ne connais que Johnny Vigood, que je vous ai déjà joué tout à l'heure. Je ne vais pas vous le rejouer, mais... Si, si, c'est toujours bien. Sinon, tu nous joues sur un Chuck Berry, un petit Bon Jovi, un petit solo. Un petit solo, bien. Manu qui est déjà au Portugal, ouais. Il y a des films en Méditerran. Tu n'as pas conçu, là ? Non, non. Il faudra d'avoir des films en Méditerran, on ne sait pas. Il faudra un petit peu Johnny Vigood, alors. Quand la tule, qui est d' demişe d'en Gianna Bois. Il faudra un petit bit. Il faudra un petit peu. D'en Un petit Bon Jovi ? Non, pas Bon Jovi. Un petit Bon Jovi. Un petit Bon Jovi. Un petit Bon Jovi. Sous-titrage ST' 501 ... Allez, bonne soirée à tous ! A très bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501